yo tout le monde c'est blackpain j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude tout va très très bien donc les gars je me retrouve ce matin enfin ce matin aujourd'hui pour donc la mission numéro 2 de la partie 6 de ruse de la campagne donc nous allons commencer tout de suite alors je sais pas si vous vous rappelez où est-ce qu'on s'était arrêté hier on avait fait mon écran est moche aujourd'hui là un coup l'écran est bien un coup l'écran est moche c'est incroyable sur ce sur ce portable excusez moi je bouge un petit peu la caméra c'est pas beau voilà donc on s'était arrêté là donc on devait on devait sécuriser le flanc est ici alors là donc oui donc là on devait mettre on devait se mettre en place donc on va mettre nos deux infanteries de ce côté là voilà on va faire ça comme ça voilà donc là donc on va devoir péter les deux chars qui sont là voilà allez voilà on sait pas vraiment très très dur mais bon voilà c'est voilà quoi par contre je sais pas pourquoi mon écran est aussi moche ah voilà avec l'armée italienne était allé anti l'armée régulière peut-être mais là ce sont des milices fascistes armés par les allemands et elles arrivent en masse d'après le plan génial de réservé il ya des allemands les allemands sont censément retranchés derrière la ligne barbara mais nous captons un trafic radio très important je le sens vraiment ok préparons nous à une attaque italienne quand même tâcher de découvrir ce qu'il prépare moi je vais dire à weatherby que son plan doit être annulé tout de suite voilà donc notre but était donc de sécuriser le flanc nord qui est là donc on va venir mettre de l'infanterie là là le but de cette mission ça va être de mettre de l'infanterie un petit peu partout en fait vous allez vous allez voir ça va être un petit peu le but en fait voilà on va devoir mettre un petit peu partout histoire de défendre voilà il n'y a pas d'autres dépôts à prendre non il n'y a pas d'autres dépôts donc après on va ils vont nous envoyer des chars on va devoir venir péter le truc là là tout ça enfin ça va être à vous allez voir de toute façon au fur et à à mesure de la mise de la mission donc là il ya encore de l'infanterie qui se cache là donc on va venir en mettre là non comme il dit ça m'étonnerait que le village soit soit inoccupé pour ça qu'on va on va les faire y aller en même temps on va pas se faire défoncer on va pas y aller un parrain donc voilà alors attendez donc il ya de l'infanterie là trouvez éliminé l'infanterie et il ya de l'infanterie il ya de l'infanterie là en léga vous allez tous y aller en même temps on va pas y aller un par un par un aussi donc on va essayer de péter ce qu'il ya là dedans là c'est péter ce qu'il ya dans la vie je sais pas pourquoi mon écran est si moche je vous avoue que là je comprends pas voilà on faudrait qu'on arrive à les péter on est 2 contre 3 ça doit le faire voilà voilà alors vous voulez les gaston vous allez tenir l'heure voilà de façon on a pris ça on s'en fout donc voilà il nous reste ok on voit pas on va mettre un truc ils ont réussi à m'en mettre un à m'en mettre un en déroute c'est magnifique voilà on a piégé eu on a piégé une infanterie on va pouvoir aller là bas pour en piéger une autre a peut-être emmener une petite recours là ce serait peut-être pas mal on puisse voir ce qui se passe voilà on a pété des chars voilà donc là il ya de l'infanterie comme prévu on va la péter tout de suite à l'a donc j'en ai pété deux sur trois il en reste une chez powell je sais pas où elle est ouais il est con ce mec un moi je vous le moi je moi je vous le dis il est défendre le qg bon bah voilà j'ai tout ce qui nous reste à faire il me semble on va mettre de l'infanterie un petit peu partout on va en mettre un petit peu partout il en fait histoire qu'on puisse défendre où est ce qu'il faut la mettre la truc machin là il faut la il faut la mettre ouf je sais pas je j'ai pas compris il faut mettre une une ruse dc décryptage mais je sais pas où on va en mettre une au pierre ok bon en fait ils arrivent par tous les côtés un là déjà ça va être ça va être un petit peu chaud va falloir défendre là il nous attaque avec de l'infanterie mais bon ça paraît un petit peu en cacahuète avec le nombre d'infanterie que j'ai mis ça peut contenir là les gars moi je vous dis que voilà bon ça fait déjà sept minutes de vidéo les gens on va se laisser là dessus on reprendra la prochaine partie je sais les vidéos sont courtes on fait pas on fait pas grand chose dans une dans une vidéo mais bon c'est c'est déjà c'est déjà ça quoi donc eh ben on en est à là donc bah bien je vais mettre cette vidéo là sur youtube et puis bah on reprend on reprendra juste après ce que là on doit défendre le QG pour l'instant donc bah voilà donc je reprendrai on fera la prochaine partie juste après du coup concernant ma vidéo sur le véhicule caché sur GTA je faut que faut que je vous la fasse aussi celle celle là faut que il faut que j'y pense parce que voilà un véhicule secret c'est un véhicule que vous connaissez tous hein je suppose mais bon c'est histoire de faire une petite vidéo sur GTA parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo GTA attendez on va juste péter des petits chars qui arrivent là c'est bien c'est bien de péter des chars c'est cool blanc allez blanc allez voilà donc là on a des panzers qui arrivent oh putain oui en masse en plus ah les gars ça déconne pas alors il m'étonne voilà donc repousser l'attaque allemande alors les gens donc voilà donc on en est là un repousser de l'attaque allemande j'espère que vous vous en rappellerez donc il m'en voilà donc je vais mettre cette vidéo sur youtube et on se retrouve bah juste après pour bah ce on se retrouve juste après pour ça du coup pour cet objectif la repousser l'attaque allemande voilà donc moi je vous dis bah ciao et à tout à l'heure voilà donc